Bonsoir mes doudous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. J'ai dit que sortez. Eh, Adama! Il y a une Congolaise. Je crois que je vais vous mettre de toute façon la vidéo. Vous allez écouter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il y a une Congolaise en fait sur TikTok. Pour ceux qui ne savent pas, quand le Congo a joué contre la Côte d'Ivoire, il y a des Congolaises qui étaient très très fâchés. Bon, vu qu'ils ont perdu, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont perdu ou parce que selon eux, la Côte d'Ivoire n'a pas, ils ont accusé les Ivoiriens. N'a pas montré, genre on n'a pas montré leurs supporters en fait qu'ils avaient leur, qu'ils avaient écrit sur leur carte concernant ce qui se passe à Goma. Donc, ils étaient très très fâchés et il y a certains qui ont mal insulté les Ivoiriens. Mais sur un live sur TikTok en fait, il y a une Congolaise franchement très très fâchée. Pourtant, je vous dis qu'elle habite en Côte d'Ivoire. Elle habite en Côte d'Ivoire. Enfin, elle habitait. Elle habitait en Côte d'Ivoire. Alors qu'elle vous parle là. Alors qu'elle vous parle là. La fille a été renvoyée chez elle. On l'a renvoyée au Congo. On a fait ses bagages et on l'a renvoyée chez elle. Adama, on peut faire ça. Elle nous a traité de tous les noms. Elle a traité les Ivoiriens de tous les noms. D'illettrés, de bêtes. Avant de continuer, je vais vous laisser regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et après, je viens donner mon avis. Écoutez la vidéo. Regardez jusqu'à la fin mes doudos. Regardez. C'est du lourd. Moi, j'habite ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes queen. Tu ne le connaisses pas. C'est lui qui connaît Ivoirien, qui a déjà été en Côte d'Ivoire. Ils connaissent les Ivoiriens. C'est comme des chiens. C'est des illettrés. Tu ne peux pas imaginer. Dans votre pays, si je m'en fiche, je travaille, je paye tout, je ne vis pas, je travaille, je gagne mon argent ici et je travaille, je paye mes impôts. Donc, je m'en fous de votre Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Ok? Frère, vous connaissez chez moi. Il y a des gens, je l'ai dit. Vous connaissez chez moi, je vis en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est fort. Il n'a qu'à venir chez moi. Je parle. C'est d'abord de un. Je ne suis pas pour vous. Même quand le match a commencé, je n'étais pas pour vous. J'étais toujours pour mon pays. Je m'en fous des Ivoiriens. Ok? Il dit que vous avez écouté la vidéo. Vous avez écouté ce qu'elle a dit dans cette vidéo. J'ai dit que, attends. Toi, tu habites dans un pays. Hein? Tu travailles dans un pays des gens. Tu travailles dans ce pays-là. Tu consommes la nourriture. En fait, je ne sais pas moi, mais tu vis dans ce pays-là. Et c'est toi qui te permets de venir insuiter les Ivoiriens. Que tu t'en fous des Ivoiriens. Ça, même tu peux dire que tu t'en fous. Ça, on s'enguebe, on s'en fout. Mais tu oses dire que nous, les Ivoiriens, on est bêtes. Tu oses dire que les Ivoiriens sont bêtes. Ils sont illettrés. Vous avez écouté, Adama? Vous avez écouté. Comme on dit, tu n'aimes pas le porc, mais tu consommes le porc. Ça n'a pas de sens. Devoir à moi, mes doudous, mes viki loves. Est-ce que ça n'a pas de sens, en fait? Ça n'a pas de sens. En tout cas, elle a été renvoie dans son pays. Je vous dis que on l'a renvoie dans son pays. Je pense que, franchement, moi, perso, ça me plaît. Il y en a qui viendront d'ici que, franchement, c'est pas bien. Ça n'a pas été bien fait et tout. Elle ne méritait pas ça. Je vous dis qu'elle mérite ça. Parce que tu ne peux pas être dans un pays. Pourtant, tu viens insuter ces gens-là. Attends. Tu viens les insuter. C'est comme l'Algérienne, excusez-moi. L'Algérienne et tout. À ce qui paraît, elle n'a pas été renvoie dans son pays. À ce qui paraît, c'est l'ambassade de l'Algérie qui se trouvait, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. Ou quoi, là, qu'elle essaie de la renvoyer en Algérie. Parce que si elle restait en Côte d'Ivoire, soit on allait retrouver son corps sans vie. Donc, eux, ils ont préféré la renvoyer. Mais pour cette Congolaise-là, je vous dis qu'elle a été renvoyée. La Côte d'Ivoire l'a renvoyée chez elle. On l'a renvoyée chez elle. Elle pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays. Et vous venez sur les réseaux sociaux pour venir insulter ces gens-là. Pour venir les traiter d'illettrés. Que tu t'en fous des Ivoiriens. Toi, tu es juste là. En plus, elle ose dire que, dans sa vidéo-là, elle ose dire, elle, elle est là. Si on est homme, on n'a qu'à venir la chercher. On n'a qu'à venir la trouver. Que si on est homme, on n'a qu'à venir la trouver chez elle. Mais voilà, ils sont venus te trouver. Les Ivoiriens, ils ont envoyé les vidéos. Sa vidéo sont là. Elles vont l'insulter, les Ivoiriens, là. La vidéo que j'ai mise, là, là. Les Ivoiriens, ils ont envoyé ça aux autorités. Ils sont venus, ils ont débarqué dans sa maison. Et ils m'ont attrapé. Allez, retour. Retour. Ils l'ont renvoyé chez elle. Moi, je dis, c'est bien fait. C'est bien fait parce que ce n'est pas tout qu'on vient dire sur les réseaux sociaux. Par exemple, si moi, par exemple, je suis en France. Par exemple, si je suis en France, je ne viendrai pas sur les réseaux sociaux comme ça à insulter les Français. Oh, les Français, c'est débarqué. Je ne viendrai pas dire ça. Parce que tu es dans un pays, pays des gens. Et c'est toi qui viens commencer à insulter les gens. En tout cas, ils t'ont bien fait de te remballer chez toi. Vu que ton pays est mieux, pourquoi tu n'es pas resté dans ton pays? Parce que si ton pays était mieux, je ne pense pas que tu allais aller dans un autre pays. Ton pays peut être mieux, mais tu décides de voyager, d'aller vivre dans un autre pays. On n'en dit ce qu'on vient pas. On ne dit pas le contraire. Mais le moment que tu es dans le pays des gens, et puis tu commences à insulter ces gens-là, ma chérie, ils t'ont loupé, en fait. Ils t'ont loupé. Ils t'ont loupé. Mais en tant que moment, on doit te donner des petits fessiers avant de te renvoyer chez toi. Ils t'ont loupé. Là où tu es là, en plus, ils t'ont interdit de ne plus jamais mettre tes pieds à Bidjan, en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc, c'est très bien fait pour toi. Franchement, cette histoire va très loin. Cette histoire qui se passe la guerre. Cette histoire de foot qui termine mal. Cette histoire de foot, en fait, que les gens mettent le cœur. Cette histoire de foot que ça nous divise. C'est trop, c'est trop, en fait. La canne n'est pas finie. La canne est finie, je vous dis. La canne est finie jeudi, samedi passé. Le dimanche passé, pardon. Après demain, ça va faire une semaine que la canne s'est finie. Mais je vous dis que la vraie vie a recommencé. La vraie vie, là, ça a recommencé. Vous n'avez pas honte. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas honte. Ça ne vous dit rien. Donc là, maintenant, là, tous ces chayements, tous ces histoires ici, les Congolais vont dire les Ivoiriens sont comme ci, les Ivoiriens vont dire les Congolais sont comme ci, ça ne vous gêne pas. Vous n'êtes pas gênés de ça. Au lieu qu'on va être là, on va, comme on dit, faites l'amour et pas la guerre. Nous, on est là, c'est la guerre, on fait un matin, un midi, soir. Ce n'est pas qu'on va s'élever pour dire que mon pays est mieux que ce pays-là. Oh, nous, on est mieux que tant. On est tous pareils. On est tous pareils. Un moment, nous vivons, en fait. Un moment, nous vivons. Parce qu'en fait, je vois des trucs sur la toile, je suis choquée, je suis dépassée. Je vous dis, je suis choquée. Je suis choquée à quel point, en fait, nous, les êtres humains, nous, les Africains, on ne s'aime pas entre nous-mêmes. C'est triste, en fait. C'est triste. Donc, franchement, je vous dis, mais s'il y a des Congolaises, des Ivoiriens dans mes abonnés, franchement, faisons la paix et pas la guerre. Faisons l'amour et pas la guerre. Parce que, franchement, c'est triste, en fait. Avec tout ce qui se passe, c'est tout. À Goma, si on se mettrait ensemble et tout, pour pouvoir aider ces enfants-là, même si c'est des cagnottes, on peut faire, pourquoi pas? Pourquoi rester là, à se chamailler, à insulter le pays des gens, à vouloir s'insulter, à insulter les Ivoiriens? Oh, les Ivoiriens sont comme s'ils sont illettrés, ils sont bêtes, ils sont bêtes, ils sont bêtes. Ça t'a ramené où? Ça t'a ramené où, ma chérie? Le contraire, tu as fait tout ça, la mena. Voilà qu'on t'a renvoyé chez toi. On t'a renvoyé chez toi, à dama. On t'a renvoyé chez toi, vu que chez toi, il est mieux, là. Voilà qu'on t'a renvoyé. J'espère que là où tu es, là où tu te trouves à l'heure, là, j'espère qu'il faut prier pour que Dieu puisse te pardonner, en fait. Parce que nous, les Ivoiriens, on a fait ce qu'on avait à faire, on s'en fout. Il faut prier que Dieu puisse te pardonner parce que ce genre de comportement, si tu dois avoir ce genre de comportement, ma chérie, ils vont te, si tu vas dans les pays, ils vont te renvoyer et tu iras encore dans d'autres pays, on va te renvoyer, tu iras encore dans d'autres pays, on va te renvoyer. Si ce genre de comportement, tu ne changes pas, on va te renvoyer, ma chérie. On va te renvoyer. C'est triste, en fait. C'est triste. En tout cas, mes frères et soeurs, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, faisons l'amour et pas la guerre. Faisons l'amour et pas la guerre. Parce que franchement, c'est triste. C'est triste de voir ça. Perso, quand j'ai vu ça, en fait, au début, ça m'a peinée, je me suis dit, attends, regarde-moi, les choses qui se passent comme ça. Après, je me suis dit, en fait, que franchement, la Côte d'Ivoire d'avant n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. Franchement, les Ivoiriens ont changé. Tu viens d'un autre pays, tu déconnes un peu, on te renvoie. Tu viens d'un autre pays, tu déconnes un peu, on fait tes bagages, on te renvoie. On paie même le billet d'avion pour toi, ma chérie, ou mon chéri. On paie le billet d'avion pour toi. Donc franchement, arrêtez un peu de vouloir créer des histoires sur la toile. Arrêtez de vouloir faire la guerre, en fait. Parce que, sur les réseaux sociaux, c'est pas tout on dit. Il y a des choses là, tu penses, tu fermes ta bouche dessus. Parce que, ce que tu dis sur les réseaux sociaux, ça te poursuit. Ça te poursuit. T'as pas vu Makoso et tout, son truc et tout, ça a été bloqué. Makoso, il est venu parler ici, il est venu, il est venu défendre Sidiki, il a battu ici, tout ça là. Faut pas que son compte a été bloqué. Parce que les Ivoiriens ont signalé ça. Ils ont banni, plutôt oui, les Ivoiriens ont signalé ça. Parce que nous, on blague pas avec ça. Tu viens pas dans notre pays et puis tu viens nous insuter. Tu viens pas dans notre pays, tu viens nous dénigrer. Si tu nous aimes pas, il vaut mieux que tu restes dans ton pays. Si tu nous aimes pas, tu vaut mieux que tu restes dans ton pays. En tout cas, ça l'a loupé. Ça l'a loupé. J'espère que franchement, si elle a des enfants, j'espère qu'elle est rentrée avec ses enfants. Faut pas que ses enfants restent en Côte d'Ivoire pour venir s'évenger. C'est de l'humour. Pour ceux qui ne connaissent pas l'humour, c'est de l'humour. Donc franchement, trop c'est trop. Arrêtons ça. Aimons nous vivons. Arrêtons de faire la guerre pour rien du tout. Pour rien du tout. Voilà que juste pour le foot, juste pour un match, juste pour quoi là? Tu as fait, on t'a renvoi dans ton pays. Cadeau. Cadeau comme ça, tu ne vas plus jamais mettre tes pieds à Pidjan. Tu ne vas plus jamais, au grand jamais, mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. Toi, mais ça ne te gêne pas? Pays le plus doux au monde, s'il te plaît, on a dit. Pays le plus doux au monde. Petit Paris. Également ça. Tu rates Petit Paris comme ça. Même si au monde, tu n'as pas allé dans le Grand Paris. Soit au moins dans Petit Paris ou bien à Dama ou bien mes doudous. Voilà qu'elle rate Petit Paris. On a remballé maintenant chez elle, à Dama. En tout cas, bon retour ma chérie. J'espère que tu vas très.